Blizzard vient de sortir une news sur la saison 4 qui nous donne les dernières infos dessus. Parce qu'actuellement, on ne savait pas si on allait avoir une amélioration de nos légendaires ou de nos intermédiaires. Et du coup, la réponse déjà à cette question, c'est qu'il n'y aura pas d'amélioration aux intermédiaires et aux légendaires. C'est-à-dire que les intermédiaires vont rester à 278 10 levels et nos légendaires à 291 10 levels. Alors ça va faire un peu bizarre pour les légendaires, parce qu'on va loot plus de 310 levels et les légendaires auront moins 10 levels. Est-ce qu'il y aurait un monde où les levels prendraient le dessus à l'effet légendaire ? Peut-être pour certaines classes, qui sait ? On apprend aussi que d'un point de vue monnaie, pour les Cosmic Flux, ils ne seront pas remis à zéro. Vous les conservez. Donc ça vous servira pour fabriquer votre set toujours avec le catalyseur de la création. Les reliques érodées seront liées au compte Battle.net. C'est ce qui permet d'acheter une petite transmo à Zereth Mortis. Par contre, les symboles de mérite auxiliaire, ce qui vous sert à acheter vos emplacements de chasse, elles seront converties en pièces d'or, du coup à la saison 4. Donc 1000 pièces par mérite d'auxiliaire. Par contre, pour la saison 4, le prix est divisé par 2. C'est-à-dire que ça vous coûtera seulement 3 symboles pour acheter un emplacement de chasse et plus 6. D'un point de vue mythique plus, comme d'habitude, si actuellement vous faites une plus 18, c'est-à-dire que la semaine prochaine, vous aurez directement une plus 15. Il nous dit aussi que les donjons de Shadowlands, qui ne seront plus du coup en mythique plus, mais ils seront toujours accessibles en mode mythique, les objets qui sont dedans vont augmenter en termes d'e-level. Par contre, vous ne pourrez pas améliorer ces objets avec la vaillance. Ce qui est normal, sinon il n'y avait aucun intérêt d'enlever tous les donjons de Shadowlands dans les mythiques plus. On aurait sinon continué à farm les mêmes trinkets, etc. Pour le raid, en gros, le mode mythique sort dès la première semaine. Pas comme d'habitude, où c'est décalé d'une semaine, où on a HM et NEM, et puis après on a le mythique. Là, tout sort d'un coup. Ils nous ont expliqué le planning, première semaine Natria, deuxième semaine Sanctum de Domination, troisième semaine Sépulcre des Fondateurs, et ainsi de suite, jusqu'à qu'à un moment, tous les raids fatidiques seront disponibles en même temps. Et donc il faudra bien que vos objets soient fatidiques pour les transformer en 7. Donc en 7 fatidiques en soi. Mais votre 7 restera le même. Petit changement sur quelques objets, notamment l'arc légendaire des chasseurs. A la base, il ne devait plus être légendaire et être achetable parmi les 3 vendeurs d'Horibos avec les dinars. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, les dinars, j'ai fait une vidéo dessus, je vous laisse aller la voir. Donc cet arc ne sera pas achetable au final, mais par contre, ceux qui ont déjà l'arc pourront soit l'acheter directement ou acheter une amélioration. Et sinon, ça marchera comme d'habitude, où vous pourrez obtenir une amélioration sur Sylvanas fatidique pour cet arc. Par contre, ils augmentent le taux d'acquisition de l'arc légendaire et de la dague pour les rogues. Ils ont fait une session équilibrage en plus de nerfs, le démo, d'estru et le unsurvie. Ils ont up, par exemple, le vécu, un petit peu, le SP, etc. Je vous laisse aller voir ça, moi je ne parle pas trop de l'équilibrage. Ils ont nerf et up pas mal de trinkets des raids aussi. Et surtout, ils nous montrent enfin cette fameuse monture chagluant, donc plutôt tigre gluant, ce genre. Donc le tigre gluant qui ressemblera à ça. Voilà, donc pour l'avoir, il faudra juste tout clean les raids fatidiques. Quelle que soit la difficulté, sauf en LFR où ça ne marchera pas, au minimum en normal. Ce qui devrait quand même être faisable. Pareil pour tout ce qui est récompense, e-level dans les raids, j'ai fait une vidéo dessus, je vous laisse aller la voir. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour avoir un peu tous les détails. Et aussi, une grosse news pour les raids, et même pour les mythiques plus, mais tout sera en inter-serveur pendant cette saison. Et tant mieux, parce que sinon l'interfaction n'aurait pas servi à grand chose, je pense. Et j'espère que c'est quelque chose qu'ils feront à l'avenir de laisser en inter-serveur. Je pense qu'il y en a besoin actuellement pour pouvoir jouer un peu avec tout le monde et recruter tout le monde sans forcément devoir se taper 25€ de migration. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, j'en ai fait d'autres sur la saison 4, donc je ne voulais pas trop refaire un truc répétitif. Je vous laisse aller voir les autres vidéos si vous voulez en savoir plus. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité de World of Warcraft. Merci !